L'ennemi qui prend le thé dans notre masure a une jument dans la fumée et une fille aux sourcils épais, aux yeux noisettes et à la longue chevelure telle la nuit des chansons sur les épaules. Et son image ne le quitte jamais quand il vient chez nous demander un thé. Mais il ne nous dit rien de ses occupations au soir, ni d'une jument abandonnée par les chansons au sommet de la colline. Dans notre masure, l'ennemi se repose du fusil Il l'abandonne sur la chaise de mon grand-père et se nourrit de notre pain. Comme tout invité, il sommeille un temps sur le siège en osier, se penche sur la fourrure de notre chatte et nous dit toujours « Ne blâmez pas la victime, nous demandons qui est-elle ? » Il répond « Un sang que la nuit ne décèche jamais. » Les boutons de son uniforme brillent quand il s'éloigne. Bonsoir, salut notre puits et le carré des figuets. Marche doucement sur notre ombre dans les champs d'avoine. Salue nos cyprès dans les cieux et n'oublie pas le portail de la maison béant dans les nuits. Rappelle-toi que le cheval a peur des avions et salue-nous là-bas si tu trouves le temps. Ces paroles que nous aurions aimé dire sur le pas de la porte, il les entend parfaitement, parfaitement. Mais il les cache dans une toux précipitée puis les jette de côté. Pourquoi rend-il visite tous les soirs à la victime ? Pourquoi retient-il nos proverbes tout comme nous ? Reprend-il nos chants sur nos rendez-vous dans la terre sacrée ? N'était le revolver à la flûte, ce serait unis à la flûte. La guerre durera tant que la terre en nous sur elle-même tournera. Mais soyons bons, il nous demandait d'être bons ici. Et il déclamait les vers du pilote de Yitz. Je n'aime pas ce que je défends tout comme je n'ai pas d'adversité contre ceux que je combats. Puis il sortait de notre masure de bois, parcourait 80 mètres jusqu'à notre maison de pierre, là-bas, à l'issue de la plaine. Salut notre maison pour nous, l'étranger ! Les tasses de notre café sont encore en l'état. Y sent-tu l'odeur de nos doigts ? Dis-tu à ta fillette à la natte et aux souris, aux sourcils épais, qu'elle a un camarade absent qui souhaite lui rendre visite, rien que pour traverser son miroir et voir son secret, voir comment, à sa place, elle poursuit sa vie. Salut là, si tu trouves le temps. Ces paroles que nous aurions souhaité dire, il les entendait parfaitement, parfaitement. Mais il les cachait dans une toux précipitée, puis les jetait de côté. Et les boutons de son uniforme brillaient, tandis qu'il s'éloignait.